Musique Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Il y a des films comme ça qui marquent des générations, qui deviennent même des expressions populaires. Et c'est peut-être le cas du film qui a inspiré le plateau de ce soir. C'est le phénomène de la rentrée. Don't Look Up, superproduction Netflix devenue en deux semaines l'un des plus gros succès de la plateforme et qui se veut une métaphore de notre inaction face à l'urgence climatique. Don't Look Up, version américaine actualisée de la célèbre formule de Chirac, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Alors sommes-nous en ce moment dans un grand déni climatique ? Y a-t-il encore quand même des raisons d'espérer ? Quelle est la responsabilité des médias, des scientifiques, des politiques et même de notre cerveau ? Enfin, la technologie est-elle le seul moyen de nous sortir de la crise ou de l'impasse climatique dans laquelle nous serions ? Le débat est ouvert. C'est ce soir avec Laura Adler et Camille Diao. Bonsoir à toutes les deux. Salut Camille. C'est assez rare. C'est vrai qu'un film, et notamment un film diffusé sur une plateforme comme Netflix, soit le point de départ d'un débat. Mais là, il nous a semblé ce soir que pour le phénomène Don't Look Up, ça se justifiait particulièrement. Pour débattre avec nous de notre déni climatique ou pas, Lucille Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice du Think Tank, la fabrique écologique. Pas de déni climatique chez vous, puisque vous travaillez à apporter des solutions concrètes au changement climatique et aussi à remettre l'écologie au cœur des débats de la campagne présidentielle. Il y a un peu de travail. Bonsoir Salomé Sake. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Journaliste pour le média Blast, chroniqueuse également pour Arte ou la chaîne parlementaire. Je crois que c'est toujours le cas. Notre chaîne parlementaire est parfois Arte. Les deux. Vous ne cachez pas votre engagement écolo. Et on parlera aussi ce soir, on interrogera la place des médias aussi face à l'urgence climatique. Avec nous également Sylvie Brunel. Soyez la bienvenue. Géographe. Vous alertez, vous, alors, au contraire, sur le côté contre-productif, selon vous, des discours catastrophistes ou qui annoncent l'effondrement. Pour vous, ce sont des discours démobilisateurs et assez anxiogènes. Bonsoir Donnie Oliven. Bonsoir. Bienvenue, homme de médias, comme on dit, directeur général de Libération en ce moment. Et dans votre dernier ouvrage, Un étrange renoncement, qui est ici et dont on avait parlé sur ce plateau. D'ailleurs, un peu comme Sylvie Brunel. D'ailleurs, vous défendez la croissance, le progrès technologique face à ce que vous appelez, vous aussi, des discours apocalyptiques à la Greta Thunberg. Et puis, on avait très envie ce soir de recevoir également Sébastien Boller. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste spécialiste des neurosciences, rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. Et livre après livre, vous nous expliquez les raisons qui empêchent, selon vous, notre cerveau de lutter contre le réchauffement climatique. Je cite, par exemple, le titre, le bug humain de ce livre dont on avait beaucoup parlé. Et le sous-titre, surtout, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Vous allez peut-être nous dire pourquoi ce soir. Alors, sommes-nous collectivement en plein déni face à l'urgence climatique ? C'est ce que suggère en tout cas ce film, Dante Look Up, sorti sur Netflix, qui est tout simplement le meilleur démarrage de l'histoire de la plateforme. 263 millions d'heures visionnées sur les 11 premiers jours. C'est beaucoup plus aujourd'hui encore. Je suppose que vous l'avez tous vu autour de cette table. Mais pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne l'auraient pas vu, il y a Pierre-Michel, Dante Look Up, la fiction et la réalité. On regarde et on en parle après. Une comète qui s'écrase versus une planète qui s'embrase, Dante Look Up, déni cosmique. C'est notre manière à nous de ne pas voir la crise climatique. Vous avez découvert une comète ? J'ai un tatou de star de tirage sur ma tête. C'est génial. C'est l'histoire d'une comète. Cette comète est ce que nous appelons un planète. C'est l'histoire d'une grosse comète. Dante Look Up, c'est surtout l'histoire d'une non-réaction, un film catastrophe, moins la panique. Attentisme, court-termisme, manque de courage des politiques. Dante Look Up, c'est la légèreté des médias. Face aux prévisions alarmistes des scientifiques. Donc Look Up, c'est ne pas regarder en haut, mais c'est surtout ne pas voir les choses en face. Cette fois-ci, c'est une histoire vraie. Le rapport du GIEC a été publié ce jour, un rapport alarmant. C'est l'histoire d'un réchauffement. 38 degrés, c'est la température record, relevée en Arctique. Incendie en France comme en Grèce, des rivières d'Amérique du Sud à sec, des inondations en Allemagne comme en Iran, le Colorado est dévasté par les flammes avant d'être recouvert de neige. Les flocons ont recouvert les cendres encore fumantes. Plus 2,7 degrés à la fin du siècle, mais c'est déjà l'histoire d'un dérèglement. Je suis sous le choc, c'est incroyable comme c'est allé vite. Dans la réalité comme dans la fiction, cette même sensation d'aquabon. Les larmes aux yeux, le président de la COP26 présente ses excuses et mesure les faibles résultats de la conférence. Parce que cette même inaction politique, parce que pour militants et scientifiques, cette même impression de prêcher dans le désert. We say no more blah blah blah. Parce qu'il y a la peur de la panique aussi, il y a l'infotainment et l'info concernante pour un effondrement plus lénifiant. La France va finir l'année avec un climat digne d'un beau printemps. Illustration à Marseille, le glacier a fait le plein un 30 décembre. Mais des glaciers, bientôt, il n'y en aura plus. Alors, ce film dans le cup, il est selon son réalisateur inspiré de faits réels. Il y a beaucoup de choses, on vient de le voir, le cynisme des politiques, des médias, la cupidité aussi des géants du numérique, on en parlera tout à l'heure, l'égoïsme des méga riches, la solitude des scientifiques. Premier tour de table, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette métaphore ? Salomé Sacké, pour vous, elle est réaliste ou un brin caricatural ? Pour moi, elle n'est absolument pas caricaturale. J'ai beaucoup aimé ce film, justement, parce qu'il a été décrit comme une satire, comme quelque chose de caricatural et il ne l'est absolument pas. Il y a plusieurs scènes de ce film qu'on a pu même retrouver dans la vraie vie. Je pense à cette scène de plateau de médias où la scientifique essaie d'expliquer la réalité de ce qui se passe. C'est une scène qu'on a déjà vue en France, par exemple, sur un plateau comme CNews où on se retrouve avec une militante écologiste ou une responsable politique qui va essayer d'expliquer l'urgence climatique et qui se retrouve confrontée à des personnes qui, de toute façon, sont dans le déni complètement même de l'existence du réchauffement climatique. Donc, on ne peut même pas discuter. Et c'est, pour moi, la parfaite métaphore de ce déni qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'ils sont tous confrontés à une forme de fin du monde, à une forme d'effondrement. On sait quand ce sera là. Six mois et quelques jours. Alors, effectivement, la différence, évidemment, c'est que la catastrophe n'est pas d'origine humaine. Elle vient de l'espace. Et il y a, comment dire, une deadline qui est beaucoup plus courte. Mais sinon, pour le reste, pour moi, ça correspond en tout point avec la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est vrai que toute l'intrigue du film repose sur ce suspense. Les terriens, les humains, vont-ils écouter les scientifiques qui les alertent et trouver une solution pour éviter cette catastrophe ? Juste, Lucille Schmitt, ça fait longtemps que vous parlez d'écologie. Vous l'avez vécu, ça, sur les plateaux télé, ce que vient de dire Salomé Sake ? Le mépris ? Je n'ai jamais été invitée sur CNews, en fait. C'est ça, le sujet. Donc, je pense que le sujet, c'est où vous êtes invité et la façon dont on peut oser faire de la conflictualité et quelque part, effectivement, quand on est scientifique, par exemple, quand on n'a pas forcément l'habitude de l'argumentation, du débat, et au fond, quand on est dans le langage entre pairs, que la question de la conflictualité et d'oser y aller, lorsqu'on est écologiste, le sentiment d'être minoritaire a souvent été une manière de se dire, bon, mais est-ce que je vais oser parler ? Ce qui est très intéressant sur ce film, c'est qu'il a été, comme vous le dites, c'est un immense succès mondial. Donc, en fait, maintenant, les écologistes sont en passe de devenir majoritaires et ça peut peut-être faire en sorte que sur les plateaux télé, ils soient moins inhibés ou en tout cas plus respectés, je ne sais pas. Mais je crois que la situation est surtout en train de changer. De devenir majoritaire, où ça ? La bataille culturelle, en gros, il y a une bataille culturelle. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a aussi, à mon avis, une question générationnelle et puis, par ailleurs, on en discutera pendant l'émission, mais sur l'écologie, il y a des milliers de choses à dire et il n'y a pas un seul projet. Donc, il y a aussi un débat politique à avoir et le film est extraordinaire aussi parce qu'il met de l'humour dans quelque chose qui, lorsqu'il est vu de manière totalement catastrophiste, peut être un sujet d'inhibition. S'il y a trop de catastrophes, on n'agit pas. Ça, c'est un des grands sujets, d'ailleurs, on va en parler. C'est surtout un très bon film et ce n'est pas un film militant. Et ce n'est pas un film... Il n'est pas militant, vous trouvez ? Ah non, moi, je trouve que c'est là que réside sa grande force. Écolo, qu'on ne soit pas parce qu'il attire l'attention de manière comique et à la fois tragique et qu'on est sans arrêt balancé entre l'effroi, la certitude de notre absence d'avenir. Mais c'est surtout un très bon film, très bien monté, avec une interprétation étourdissante, avec toutes les stars d'Hollywood qui sont métamorphosées par le regard du réalisateur, avec une intrigue qui va très, très vite et avec, effectivement, une tragique comédie du monde politique qui est assez terrifiant et assez réaliste. Mais je crois que la force, c'est ça. C'est que ce n'est pas un film militant. Cyril Dion, il fait des films formidables pour attirer l'attention sur la menace écologique. Mais ça, ça a beaucoup plus de force qu'un film militant. Et puis, d'une certaine façon, parce que c'est un film de cinéma adapté aux plateformes. Il dit aussi la politique, il ne dit pas seulement l'écologie. C'est-à-dire que ce qui est hyper intéressant, c'est que les médias, la politique, une présidente trumpiste et donc il fait le lien avec ce qu'on vit tous les jours et pas seulement sur l'écologie. Et c'est à hurler de rire et des froids aussi, mais on se marre aussi en voyant le film. On rit jaune, mais on se marre. Sylvie Brunel, j'ai pensé à vous aussi. Dans ce livre qui est ici, toutes ces idées qui nous gâchent la vie, chez la TES, il y avait l'écologie dedans. Et vous disiez, nous vivons dans l'ère de la peur. L'histoire regorge de périodes similaires où les prophéties apocalyptiques se multiplient et bien sûr, la fin du monde n'a jamais eu lieu. Oui, Savonarole en 1480 appelle ses contemporains à construire les Arches du Déluge. Mais il y a eu dans l'histoire de l'humanité des moments absolument dramatiques. Il y a eu ce séisme terrible, Cascadia en 1700. Il y a eu l'éruption du Tambora en 1815. Donc, l'humanité a vécu avec des catastrophes. Et ça veut dire que ce film, pour vous, c'est une métaphore beaucoup trop palarmiste ? Alors, ce film, au départ, mes enfants m'avaient dit, c'est eux qui m'ont donné les codes Netflix, vous savez, les fameux codes. Ils m'ont dit, tu verras, c'est une daube. Non, j'ai trouvé qu'au contraire, c'était très prenant, qu'on était vraiment accro. Moi, j'ai surtout vu une critique très violente des médias. C'est surtout eux qui sentirent très mal dans leur façon de fonctionner et de ne pas écouter. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a un déni climatique. Je pense qu'au contraire, les Nations Unies, les entreprises, les médias, les ONG, au contraire, il y a une espèce de tambour permanent sur l'urgence climatique avec un problème, c'est qu'on traite sur le même plan, et vous l'avez dit Salomé, quelque chose d'immédiat qui est une météorite qui arrive sur la Terre et qui va arriver sur six mois et puis un phénomène qui est un phénomène qu'on peut observer mais sur lequel, je pense, qu'il ne faut pas créer d'éco-anxiété parce qu'elle est contre-productive. Daniel, là, vous souscrivez ce que vient de dire Céline Brunel, pour le coup. D'abord, un, j'ai adoré ce film. Je trouve qu'il est en effet très bien fait. Je trouve qu'il est brillant parce qu'il est, justement, il n'est pas militant, en tout cas, il n'est pas simpliste et tout le monde en prend pour son grade. Toutes les parties en présence montrent à la fois leur face positive, leur face négative. Enfin, pas mal négative quand même. Négative, beaucoup, mais même les activistes sont un peu moqués. La manière dont le show business s'empare subitement après une grande négligence. Et les écolos font des chansons pour attirer l'attention. Il y a une dimension de satire sociale qui est très juste. Mais surtout, je trouve qu'il met l'accent sur le point clé, au fond, parce que je crois, comme Sylvie Brunel, qu'il n'y a plus de déni de l'urgence climatique. Il y a eu un déni de l'urgence climatique, mais maintenant, il y a un consensus de l'ensemble des scientifiques, il y a un consensus gouvernemental et il y a une très forte approbation des opinions. En revanche, il y a des divergences sur les moyens d'agir. Et surtout, il y a non pas un déni climatique, mais il y a un déficit de gouvernance. Il y a une inefficacité des pouvoirs publics à l'échelle de chacune des nations et dans leur interaction qui est patent. Et c'est ça que montre le film. Parce que la clé du film, ça n'est pas que les solutions pour traiter l'arrivée de la comète n'existent pas. Elles sont d'ailleurs technologiques, on va y revenir. Hyper technologiques, toutes dans les deux cas. C'est que le politique faillit à sa mission qui est de prendre les bonnes décisions et se laisse guider par des intérêts qui ne sont pas ceux de ses mandants. Et ça, le film le montre. Je ne sais pas si vous êtes tous et toutes d'accord là-dessus. Il n'y a pas de déni climatique d'après vous ? Allez-y, je ne suis pas d'accord parce que s'il n'y avait pas de déni climatique et qu'on prenait réellement conscience et on prenait en compte vraiment l'urgence climatique, mais il y aurait une action. Aujourd'hui, il n'y a pas d'action significative vraiment à toutes les échelles, y compris dans les médias. Pourquoi ce n'est pas tous les jours au JT de parler de cette inaction climatique ? Pourquoi vous mentionniez le fait qu'il y a plusieurs étapes dans l'histoire, plusieurs événements où à chaque fois on a cru que c'était la fin du monde ? Mais là, il y a un consensus scientifique qui dit qu'on est en train de vivre une période qui est unique et qui est inédite et que malheureusement on n'aura pas la possibilité de vivre à nouveau. On parle vraiment de la survie de l'humanité. Je pense que ce n'est pas un discours catastrophiste et je pense qu'on a besoin d'avoir vraiment conscience que ce n'est pas catastrophiste, c'est réaliste. Et si on avait réellement conscience de cette urgence-là, effectivement, on serait catastrophé. Moi, je suis catastrophé. Pardon, je ne veux pas vous interrompre, mais je crois qu'il y a la conscience de l'urgence climatique. Je pense qu'il n'y a aucun sujet auquel l'humanité est confrontée qui ne recueille un tel niveau de mobilisation des opinions, des scientifiques, des gouvernements. Il y a des COP. Enfin, l'ensemble... La COP n'a eu aucun effet. Non, mais attendez, ça c'est un autre sujet. Est-ce qu'il y a une conscience ? Est-ce que maintenant il y a un consensus général sur le risque du réchauffement climatique ? Est-ce que les conclusions du GIEC sont unanimement ou universellement partagées ? La réponse est oui. Un peu ce que vous disiez. Mais en revanche, en revanche, là où il y a encore des débats, c'est que, évidemment, pour traiter... La question est simple, mais la réponse est complexe. Et donc, un certain nombre de décisions ont des contreparties difficiles sur, je ne sais pas moi, le pouvoir d'achat des consommateurs ou sur leur mode de vie. Et ça, ça freine la décision et ça ne crée pas de consensus, d'ailleurs. Donc là, aujourd'hui, on rentre dans une deuxième phase, me semble-t-il. La première phase de la dernière décennie, ça a été fabriquer le consensus autour de il y a un risque climatique énorme et on rentre dans la deuxième phase qui est de se mettre d'accord sur les bons moyens d'atteindre. Et là, il y a des débats qui ne sont pas simplement des débats techniques, qui sont aussi des débats de nature politique et idéologique. Il y a des confrontations de points de vue sur la manière de traiter pour aller très vite, je m'arrêterai là. Il y a des gens qui veulent changer de société pour régler la question climatique et il y a des gens qui ne veulent pas changer de société et régler la question climatique. Et ça, ce n'est pas un débat technique, c'est un débat politique de citoyens, de démocratie. Par rapport à ce que vous dites, Denis Oliven, je pense que le sujet, c'est aussi qu'on est inégalement affecté par le dérèglement climatique. On l'a vu notamment à la COP, c'est-à-dire qu'on voit bien que lorsqu'on est dans des pays plus pauvres, lorsqu'on est moins riche comme individu, lorsqu'on est africain, lorsqu'on est latino-américain, lorsqu'on est en Asie, à l'évidence, on a déjà des vies profondément déréglées. On ne peut plus vivre, on ne peut plus travailler, on ne peut plus se loger. Donc, il y a des millions de déplacés. Et l'enjeu, au fond, est aussi, entre la certitude que nous avons et le caractère concret du dérèglement de nos vies, à quel moment est-ce que, d'une certaine manière... Moi, je pense que, par exemple, si vous vivez sur la côte aquitaine ou si vous vivez dans le sud de la France, d'une certaine manière, le dérèglement climatique est quelque chose que vous percevez d'une façon beaucoup plus charnelle, beaucoup plus familiale, beaucoup plus réelle que nous qui vivons à Paris. D'une certaine manière, il y a quelque chose sur l'incarnation, la réalité. Ce n'est pas du déni, mais c'est la question de quelle ampleur est-ce que ça va prendre et est-ce que ça va vraiment déranger ma vie ? En même temps, il n'y a pas un immense paradoxe, Sylvie Brunel ? C'est-à-dire que là, on entend ce que dit Lucie Schmin, c'est-à-dire que les pays pauvres sont les premiers impactés par les dérèglements climatiques. Et vous vous dites, ces pays pauvres, d'abord, donnons-leur à manger et après, on parlera du réchauffement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le changement climatique est devenu la voiture ballée pour expliquer toute la mauvaise gouvernance, toutes les difficultés des pays du Sud. Aujourd'hui, vous avez un milliard de personnes qui souffrent de la pauvreté. On dit, ils sont victimes du changement climatique, mais aujourd'hui, le changement climatique est un alibi. Quand vous allez en Somalie, quand vous allez dans le Sahel, vous voyez des écosystèmes dégradés ou au sud de Madagascar, on vous dit, c'est le changement climatique. Pourquoi ? Parce que ça permet d'appeler les pays riches à réparation au nom de ce qu'on appelle la justice climatique ou la dette écologique. Donc, l'écologisme a remplacé l'accusation de l'impérialisme dans les tribunes des Nations Unies et pendant ce temps, les vraies difficultés, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle l'adaptation, la capacité. Aujourd'hui, la géographie, c'est la science des possibilités. Les êtres humains, ils sont sur des milieux difficiles et il faut qu'ils trouvent des solutions face à la pente, face au froid, face à l'éridité, face au déluge, face à tout cela. Et aujourd'hui, on pointe du doigt les pays riches en disant c'est à cause de vous que nous sommes dans cette situation. Et ça, c'est trop beau. C'est-à-dire que malheureusement, ça permet d'évacuer toutes les responsabilités sur, par exemple, les conflits entre les éleveurs et les cultivateurs, sur le fait qu'un territoire, on en fait ce qu'on en veut. On peut tout à fait réparer. Moi, c'est ça en fait qui me différencie probablement de ceux qui disent que face au climat, nous sommes pieds et poings liés. Moi, je dis la géographie nous apprend que face à ces difficultés qui nous ont toujours menacés, nous, l'humanité, nous sommes aujourd'hui de plus en plus nombreux sur des territoires de plus en plus vulnérables, mais nous avons la possibilité par l'adaptation, c'est-à-dire agir sur les conséquences du changement climatique et par l'atténuation, c'est-à-dire agir sur les causes du changement climatique, de trouver des solutions. Mais pour ça, il faut une coopération, une coopération renforcée. Il ne faut pas ni la guerre des technologies vertes, ce qu'on voit dans le film, ni le fait d'accuser le ciel d'être responsable de difficultés qui sont des difficultés sociales et politiques. Sur le constat, je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord, mesdames. Mais il y a, à mon avis, quelque chose de très fort dans ce que dit Sylvie Brunel sur la question de l'adaptation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les conférences climatiques, il y a en fait une lutte d'influence entre les pays du Nord qui défendent la diminution des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation qui est au contraire un combat porté par les pays du Sud parce que l'adaptation, ils la voient de manière générale. C'est-à-dire que comme géographe, vous savez bien l'importance effectivement du territoire, du dérèglement. Et au fond, ce que défendent les pays du Sud, c'est donner plus d'importance à l'adaptation parce qu'elle est plus importante peut-être que votre combat à l'atténuation. Sachant que le CO2 va rester dans l'atmosphère pendant un siècle de toute façon. Et le sujet, c'est qu'aujourd'hui ça se réduit à un combat financier alors que l'enjeu c'est évidemment d'avoir les bons acteurs, la bonne gouvernance et de faire le lien avec la question du développement qui existe de très long. Salomé Saké. Je ne suis pas spécialiste de la gestion des territoires en Somalie et j'entends parfaitement ce que vous dites mais vraiment, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse se poser ces questions alors que de toute façon si on continue dans cette direction et qu'on arrive à un scénario plus 3, plus 4 degrés, ces territoires seront de toute façon totalement inhabitables. Est-ce qu'on peut vraiment s'adapter à un tel scénario ? Ce que disent les experts c'est que de toute façon il va y avoir une bonne partie y compris des territoires notamment du sud qui de toute façon seront inhabitables et qui de toute façon aujourd'hui ne sont pas les principaux émetteurs de CO2 donc même si j'entends parfaitement ce que vous dites j'ai du mal à comprendre. Mais ça serait beaucoup plus dangereux si on nous disait aujourd'hui que nous allons vers une grande période de froid que nous dire que nous allons vers la chaleur. La chaleur c'est la tropicalité la tropicalité c'est tout ce qui se passe entre les deux tropiques regardez tous les pays du Golfe qui sont des pays qui sont confrontés à 40 millimètres de pluie par an et qui sont les pays vers lesquels convergent les réfugiés climatiques qui partent de l'humidité vers la chaleur ils partent du Soudan du Sud qui est le pays des rivières vers le désert des déserts. Est-ce que vous allez jusqu'à dire Chélie Brunel que ça n'est pas grave ? Non bien sûr que c'est grave parce que ça impacte le mode de vie de paysans dans le monde entier de gens qui vivent dans des littoraux qui sont confrontés à le monde des risques le monde des risques est d'autant plus important que nous sommes de plus en plus nombreux sur des territoires de plus en plus vulnérables donc les défis à relever sont considérables mais il faut faire très attention à ce que ce ne devienne pas un discours politique où on accuse les pays riches pour qu'ils réparent et on fait la guerre des technologies vertes en essayant de trouver des solutions qui sont des solutions comment dire des solutions capitalistiques c'est-à-dire qui va être le meilleur pour trouver la solution qui va imposer au reste du monde en revanche cette adaptation c'est-à-dire changer d'échelle se dire comment à l'échelle de cette région du Sahel comment à l'échelle de cette région d'Amazonie comment à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine dont vous venez de parler qu'est-ce qu'on trouve comme solution pour répondre à ce défi qui est réel que les pays en voient parce qu'on a gagné trois semaines aujourd'hui dans les semis et dans les vendanges donc on voit bien qu'il y a une réalité mais cette réalité elle n'est pas insurmontable je pense que la question nord-sud est au cœur de la question de pourquoi on n'y arrive pas ou pourquoi on ne va pas assez vite parce qu'en effet si la solution les pays du sud n'acceptent pas en tout cas leur population n'acceptent pas l'idée qu'ils vont devoir payer du prix de leur développement l'ajustement de la planète à cette question du réchauffement climatique et donc il faut qu'on traite cette question il faut que d'une manière ou d'une autre il va falloir parmi les questions qui sont posées à la planète et qu'on a du mal à traiter parce qu'on a un défaut de gouvernance qu'on fait mal que les décisions politiques ne sont pas prises il y a comment on va aider les pays du sud à trouver un sentier de croissance qui leur permet d'arriver à des niveaux de vie auxquels ils ont droit en gros ce que vous dites c'est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui à quelqu'un qui habite au sel non vous n'aurez jamais droit au niveau de développement dans un pays du nord on ne peut pas le discours décroissantiste qui a un certain lustre en occident est inaudible dans des pays qui sont privés d'hôpitaux de routes de médicaments et qui ont faim et donc il va bien falloir qu'on trouve une manière de leur dire nous qui sommes riches on va vous aider à à la fois nous contribuer positivement à la lutte contre le climat sans vous priver pas contre le climat sans vous priver du niveau de vie auquel vous avez droit la vérité c'est qu'aujourd'hui le nombre de populations et de pays du sud ne demandent pas la croissance ils demandent l'adaptation c'est-à-dire la possibilité d'échapper aux inondations aux dérèglements climatiques et aussi le fait de pouvoir effectivement se nourrir se développer économiquement mais la question de déconnecter l'urgence climatique de la question du développement ça ça me semble être quelque chose quelque part qui coupe les cheveux en huit c'est-à-dire qu'il faut traiter les deux et la question c'est aussi de donner à ces populations voix à la parole démocratiquement c'est-à-dire que dans ces pays l'enjeu d'une bonne gouvernance par rapport au fond dont on vient de parler aux solutions est un enjeu puissant c'est-à-dire qu'on ne peut pas déconnecter démocratie et écologie dans les pays du sud et ça c'est un point qui me semble essentiel Je reviens un instant au film d'Amérique et je rebondis sur ce que disait Laure en début d'émission c'est vrai que ce film c'est un peu la première fois qu'Hollywood s'empare de la question climatique et écologique avec toutes les recettes d'Hollywood donc du grand divertissement du rire des stars qui peuvent parler absolument toutes les générations il y a le film il y a aussi une chanson qui va avec qui est mise en scène dans le film un morceau d'Ariana Grande et Kit Kuddy qui sont deux grandes pop stars américaines la chanson s'appelle Just Look Up elle porte le même message que le film elle cumule déjà 4,5 millions de vues sur Youtube à ce jour et ça c'est intéressant parce qu'on connait le pouvoir des fictions de la musique aussi est-ce que finalement et je me tourne vers vous Sébastien Boulard vous qui étudiez le fonctionnement de notre cerveau est-ce que finalement ce grand divertissement il n'est pas plus efficace que des mille rapports très austères du GIEC ou est-ce que c'est un leurre de cette idée-là ? Je crois que c'est ça qui est frappant dans le film c'est l'efficacité quand on essaye de planter le décor sur la situation climatique sur la situation de l'érosion de la biodiversité sur tous ces concepts scientifiques et qu'on essaie de le faire avec clarté on se rend compte que c'est difficile ça prend du temps c'est lourd et quand on essaye ensuite de parler de l'aspect totalement prévisible de la chose qu'est-ce que c'est que des projections climatiques où est le rapport du GIEC regardez très vite on perd en efficacité la métaphore c'est la force la métaphore d'un seul coup il y a quelque chose qui est contracté dans le temps qui est déterministe qui a du suspense c'est génial parce que tout colle parfaitement avec une dramaturgie c'est la force de la métaphore elle n'a même pas à être qualifiée de caricaturale ou de réaliste ou pas c'est qu'on comprend les mécanismes on comprend tout on comprend la réaction de la présidente on comprend la réaction des journalistes parce que c'est une fable qui colle au réel même si la temporalité est changée même si les personnages sont parfois grimés différemment et parce que là on accepte de comprendre le message là où on ne l'acceptera pas si un journaliste nous décrypte le rapport du GIEC on l'accepte parce qu'il est présenté sous d'autres traits c'est le pouvoir des comptes tout simplement mais c'est aussi l'inverse c'est aussi l'inverse c'est aussi parce qu'à mon avis et c'est une très bonne nouvelle qu'est-ce qui fait qu'une oeuvre surgit comme ça dans l'histoire des oeuvres de l'esprit c'est quand elle cristallise un moment elle arrive au moment où l'opinion est prête à la recevoir et donc à mon avis il y a le talent immense du réalisateur et des acteurs qui sont tous géniaux du scénario mais c'est aussi parce que l'opinion est réceptive elle est prête à entendre ça elle l'écoute et elle se reconnaît le film nous exprime ça veut dire que ça c'est une bonne nouvelle Salomé Sagré pour quelqu'un qui est aussi intéressé à la chose écologique que vous oui c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film qui effectivement met en lumière des mécanismes parce que ça ne parle pas du réchauffement climatique on peut beaucoup plus avoir cette distance et je pense que c'est vraiment cette distance là qui donne toute sa force au film c'est que ça nous met vraiment en lumière l'absurdité de notre réaction aujourd'hui qui encore une fois dépasse l'entendement parce que là quand on les voit confrontés à cette catastrophe on se dit mais pourquoi personne n'agit comment on peut s'organiser de cette façon et effectivement je pense que c'est très puissant et que c'est une très bonne nouvelle qui est ce type de production et c'est intéressant aussi de voir comment les élus les politiques les écologistes en particulier s'emparent du film alors je prends un exemple mais il y en a eu plein d'autres c'est l'élu écologiste Delphine Bateau qui était à l'Assemblée nationale la semaine dernière pour parler de l'interdiction du glyphosate qui n'a pas été adopté et elle tweetait à l'Assemblée ce matin une nouvelle séance de don't look up et c'est comme ça en fait qu'elle qualifie ce qu'elle perçoit comme un aveuglement et il y en a plein d'autres des comme ça oui il y en a plein 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 d'autres face à du coup le glyphosate juste pour repréciser c'est ce pesticide très controversé très nocif qui n'est toujours pas interdit en France donc finalement même les élus ont compris c'est pas le débat c'est pas le débat je vous vois là même les élus même les politiques en fait ont compris que ce film avait plus d'impact que leur propre parole est-ce que finalement c'est pas aussi Lucille Schmitt une forme d'échec du politique ? non moi je pense que ce qui est très intéressant c'est que des voix politiques viennent d'un univers qui n'est pas politique c'est-à-dire pas politicien en tout cas en vous écoutant je repensais à la pétition de l'affaire du siècle qui a maintenant trois ans a été porté notamment par des blogueurs bon moi je ne suis pas aussi jeune que ces blogueurs donc j'ai oublié leur nom des personnalités bien sûr mais il y avait une forme d'humour pour dire au fond l'urgence et ce qui était très intéressant c'est que du coup en quelques je crois que c'est en dix jours ça a été signé par plus de deux millions de personnes donc le sujet il s'agissait d'attaquer l'État dans une plainte pour une action climatique ce qui est quand même quelque chose de pas spécialement drôle et on ne pouvait pas imaginer que deux millions de personnes allaient signer ce genre de choses et ce qui est hyper intéressant c'est qu'ensuite par rapport à ce que vous disiez ça crée une dynamique au sein d'un monde des institutions où ils se sentent obligés de prendre ça en considération parce que le rapport de force est inversé et du coup je termine là-dessus le Conseil d'État le Tribunal Administratif de Paris qui sont quand même des institutions éminemment respectables et éminemment sérieuses ont été dans une situation où ils ont condamné aujourd'hui l'État pour injustice climatique et je pense que ça vient de cette dynamique de cette traînée de poudre qui a été organisée par des blogueurs par des personnalités etc. avec un autre langage et d'autres visages au fond l'importance de l'écologie c'est qu'elle prend une force politique lorsqu'elle est quelque part pas incarnée par des politiciens c'est ça la différence fondamentale qu'elle représente par rapport à d'autres familles politiques Le film est une fable dans le look-up ça veut dire regarde pas le ciel et c'est une fable comme vous venez admirablement de le dire mais c'est une fable réaliste et poétique c'est-à-dire qu'elle nous intéresse chacun d'entre nous parce qu'il n'y a aucun jugement moral même ceux qui ne tirent pas les responsabilités de leur poste et de leur mission ne sont pas des gens qu'on va critiquer donc chacun d'entre nous a son propre espace et tout ça c'était pour parler du livre de Bruno Latour parce qu'il avait écrit un bouquin on l'avait reçu ici dans cette émission Comment atterrir Comment atterrir sur la terre Dante look-up regarde pas le ciel mais là il vient de sortir un nouveau bouquin vous l'avez peut-être lu non Lucille encore ça s'appelle mémo sur la nouvelle classe écologique c'est extrêmement intéressant parce que Bruno Latour il est super scientifique je ne le suis pas comme vous je ne comprends pas tout ce que dit Bruno Latour mais il est un visionnaire Moi je ne comprends rien Il n'est pas là pour se défendre Celui-là Celui-là Denis je vais vous l'offrir Je ne suis pas le seul à ne pas comprendre Je ne sais pas si j'ai tout compris ça serait vraiment très prétentieux de ma part Mais par contre ce que je peux vous dire c'est que c'est un dialogue entre deux scientifiques de deux générations différentes et que c'est un constat de là où on se trouve Vous venez de le dire si on parle de la COP21 du GIEC etc si on parle des conséquences catastrophiques de la dégradation bioclimatique si on emploie des concepts scientifiques la plupart d'entre nous moi en premier je suis larguée j'ai peur j'ai de l'effroi je n'ai pas forcément envie d'agir mais je me sens coupable alors ce livre essaye de faire le point pourquoi tant d'inactivité par rapport à tant d'informations valides scientifiquement pourquoi est-on dans une impasse et peut-on parler de parti écologique non disent Nicolas et Bruno mes nouveaux amis qui m'expliquent là où on se trouve pourquoi est-on dans cette espèce d'inactivisme politique pourquoi ne crée-t-on pas finalement un fil écologique de revendication politique à l'intérieur de chaque parti et pourquoi y a-t-il un parti écologique en France pourquoi ne change-t-on pas de braquet pour essayer de comprendre non pas la décroissance parce que les deux là ils sont contre la décroissance mais ils sont pour une nouvelle définition du progrès qui ne passe pas par une décroissance mais qui passe par une possibilité d'élargissement vers le plus possible de personnes contre les inégalités est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver de nouveaux concepts Sylvie Brunel boit du filet là non mais ils avouent leur incapacité à savoir ce qu'ils savent si j'ai bien compris mais ils essayent de comprendre pourquoi on est dans une espèce de panne politique par rapport à notre connaissance notre savoir que la planète brûle et pourquoi on ne fait rien et je trouve que ce livre est d'un courage théorique alors il y a beaucoup de propositions poétiques et politiques à l'intérieur de ce bouquin qui est tout petit mais qui regorge de tas d'hypothèses mais c'est un livre vraiment courageux théoriquement politiquement et aussi sur le plan écologique alors je vous pose la question pourquoi on ne fait rien pourquoi notre cerveau est l'ennemi de la planète parce qu'on ne peut pas penser ce qui nous arrive c'est aussi une des hypothèses non mais c'est que notre cerveau il n'est pas fait pour il n'est vraiment pas fait pour s'auto-limiter donc il n'est pas fait pour la décroissance en gros quelque part je ne veux pas être réductionniste c'est-à-dire que le cerveau ce n'est pas déterministe il n'y a pas une fatalité dans le cerveau mais il y a des forces profondes des forces profondes qui nous viennent du fond des âges l'humanité a plusieurs millions d'années de présence sur Terre le cerveau humain s'est construit par évolution du cerveau de primate très ancien depuis des millions d'années et il y a notamment un organe ancestral au cœur de notre cerveau qui s'appelle le striatum et qui nous donne du plaisir avec une molécule je vous coupe parce qu'on a prévu une petite animation quand on n'est pas spécialiste du cerveau pour essayer un peu de comprendre ces différentes régions du cerveau donc vous m'arrêtez si je me trompe en gros ce que vous expliquez dans votre livre c'est qu'on a deux régions du cerveau on a déjà le cortex qui est une zone très développée chez l'humain qui est le siège de notre intelligence et puis de l'autre on a le striatum donc ça c'est le cortex on voit bien le cortex et puis au fond le striatum qui est en fait une zone qui est au cœur du circuit de la récompense qui est gérée par cette fameuse dopamine qui est cet organe qui nous vient vraiment du fond des âges et qui nous pousse à toujours rechercher plus de plaisir sans aucune limite et ce que vous nous expliquez dans votre livre c'est que finalement le cortex c'est un peu l'esclave du striatum que c'est le striatum qui tire les ficelles donc en gros pour donner un exemple plus concret quand on achète une grosse voiture bien polluante même si notre cortex sait très bien que c'est très mauvais pour les générations futures notre striatum tout ce qu'il voit c'est que ça nous procure du plaisir ça vous arrive pas Camille heureusement elle n'a pas de SUV Camille c'est pour qu'on n'a pas tous le même striatum parce qu'il y a des gens moi par exemple je n'aurais aucun plaisir à m'acheter une grosse voiture heureusement on a tous des striatums différenciés on a tous des plaisirs coupables différents heureusement est-ce qu'on peut le dire comme ça on a tous des plaisirs coupables c'est-à-dire que oui oui on se croque de vous parce qu'on comprend pas notre striatum il va vous récompenser avec la dopamine selon vos différentes motivations mais il y a les motivations de base en fait c'est pas pour rien qui nous récompense avec la dopamine c'est qu'en fait ça a été un moyen de survie c'est-à-dire que c'était une incitation à reproduire certains comportements qui ont aidé nos ancêtres à survivre et le premier comportement c'était manger donc à chaque fois que vous mangez vous avez de la dopamine ok et le deuxième c'est le sexe pour reproduire l'ADN transmettre la vie donc à chaque fois sexe, dopamine la plupart des gens quand même encore voilà encore non mais c'est très bien fait et puis le troisième grand besoin c'est le statut social alors ça est très très important parce qu'on sait depuis très longtemps qu'avoir du statut social ça augmente les chances même dans les populations de chasseurs-cueilleurs on le voit aussi chez les primates d'avoir plus d'accès à la nourriture et plus de partenaires sexuels donc c'est un avantage pour la survivre aussi et on continue à avoir tous envie de statut social que ce soit par des signes extérieurs de richesse pour ceux qui placent leur statut dans la richesse matérielle et c'est pas le cas de tout le monde ça peut être des automobiles ça peut être du statut social en ligne sur les réseaux sociaux qui a quand même réussi l'exploit de donner l'illusion à des milliards de personnes qui avaient un statut social virtuel mais qui donnent quand même de la dopamine et on le voit en imagerie cérébrale ce qui crée une addiction c'est pas tout à fait pareil pour les hommes mais pour les femmes on va y revenir c'est une autre émission ça les autres sources de dopamine dans le striatum c'est minimiser ses efforts typiquement prendre la trottinette plutôt que d'aller à pied des trucs comme ça et la recherche d'informations parce que l'information depuis les origines de l'humanité en milieu hostile détecter des informations très subtiles c'est le garant de la survie simplement on a passé 2 millions d'années dans des milieux pauvres en informations donc dans le striatum c'est habitué à être très réactif à des informations très très subtiles et derrière on a créé un monde saturé d'informations aujourd'hui mais à chaque fois qu'on tombe sur des écrans sur des alertes email sur des files d'informations continue on a cette petite décharge qui fait qu'on va scroller et bouffer de l'information sans même pouvoir la digérer parce que c'est un petit réflexe ancestral c'est pour ça que notre cerveau nous pousse à détruire la planète comme vous le dire alors c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va réaliser ce qui nous arrive c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va pouvoir acquérir que ce soit un signe de statut social que ce soit un vecteur d'information facile que ce soit de la domotique que ce soit une trottinette qui permet de misébiliser les efforts il y aura cette décharge de dopamine qui sera au rendez-vous ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'y céder on peut trouver d'autres manières de libérer de la dopamine par la connaissance par l'altruisme ça a été démontré d'ailleurs en imagerie cérébrale par la musique par l'art par la pleine conscience aussi le fait de développer sa capacité de savourer les choses en qualité et non pas en quantité mais ça ça demande un travail secondaire ce que montre toute l'histoire de notre disons depuis l'invention d'Homo sapiens il y a 300 000 ans à peu près donc l'invention de l'homme comme étant intelligent c'est même sa définition ce que montre quand même l'évolution de notre histoire c'est que notre cerveau tout 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 déterminé soit-il par un principe de plaisir s'est échigné à écarter progressivement étape après étape tout ce qui nous menaçait tout ce qui était nocif pour nous il a vaincu la fin il a quasiment pas tout à fait mais en tout cas il est sorti des grandes guerres mondiales enfin bref on ferait la liste serait infinie des mots auxquels notre cerveau que notre cerveau nous a aidé à défaire on voit pas très bien pourquoi devant quelque chose qui serait létal qui serait l'apocalypse et la fin du monde c'est-à-dire le réchauffement climatique si on n'y faisait rien ce cerveau qui jusqu'à présent nous a permis de contourner tous ces obstacles ne se déterminerait pas à contourner celui-là donc il y a quand même quelque chose je ne sais pas si c'est dans le striatum ou dans le cortex ou entre les deux dans les synapses ou que sais-je mais il y a quelque chose qui nous pousse quand même à faire face aux défis dangereux pour nous et à les balayer c'est ça le drame vous avez bien exposé la situation vous prenez l'exemple de comment on a vaincu la fin et qu'on a arrivé à procurer à des millions d'individus de quoi surmonter ce qui a été un fléau quand même les famines pendant des siècles on n'a pas vaincu on n'a pas vaincu on a fait des progrès considérables c'est l'oeuvre homo sapiens le développement du cortex appartient de 300 250 000 ans 200 000 ans avec l'invention d'outils toujours plus perfectionnés des armes de jet et puis ensuite l'invention de la roue de la charrue l'agriculture les néolithiques le moteur à explosion la moissonneuse bateuse ça c'est l'oeuvre du cortex cérébral qui ayant compris qu'il faut donner à manger au striatum parce que lui c'est ça qu'il attend pour donner de la dopamine va construire tout ça et ça marche très très bien simplement ce système n'est pas fait pour s'autolimiter et quand on arrive à un moment où on est des milliards à avoir cette technologie qui au départ a été pensée pour surmonter le fléau qui a câblé l'humanité ce système arrive à la notion de limite c'est à dire qu'on est 8 milliards sur une planète dont les ressources aujourd'hui sont pillées toujours plus tôt dans l'année c'est le fameux jour du dépassement et c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre l'agriculture industrielle donc le piège de notre cerveau c'est qu'il a tellement bien réussi qu'aujourd'hui il est en train de creuser notre tour vous allez tout pouvoir répondre mais si vous n'étiez pas du tout d'accord je vous voyais dire non comme ça de la tête je ne suis pas d'accord avec l'idée des limites de la planète je vais vous expliquer pourquoi parce que les ressources ne sont pas un stock la terre ce n'est pas un gâteau qu'on partage en un certain nombre de parts et si nous les riches on a c'est au détriment des pauvres les ressources sont un flux on dit les ressources ne sont pas elles deviennent quand vous êtes la Bolivie vous pouvez être assis sur un tas de lithium vous ne savez pas à quoi ça sert jusqu'au moment où la révolution digitale dit votre lithium va être utile aujourd'hui la question qui se pose c'est comment découpler la relation entre la production de bien-être parce que la faim elle existe toujours il y a toujours un milliard de personnes qui sont pauvres donc nous nous pouvons entendre les discours de sobriété nous pouvons entendre les discours de frugalité Pierre Rabhi est mort récemment c'était un philosophe qui nous disait apprenons aussi à être des colibris mais il faut bien comprendre que sur la terre aujourd'hui il y a à peu près 3 milliards de personnes qui n'ont même pas qui ne satisfont même pas leurs besoins essentiels donc pour eux la question c'est comment nous nous qui avons tout nous pouvons les aider à découpler la relation entre la création de bien-être et la consommation de ressources et l'émission de gaz à effet de serre et ça c'est un défi qui est formidable mais il suppose une communauté mondiale et il ne s'agit pas de déni climatique il s'agit de trouver tous ensemble des solutions en nous retroussant les manches en nous disant c'est vrai qu'il y a des écosystèmes qui se dégradent mais on sait aussi réparer la planète et attendez je vous dis j'ai fini juste quelque chose quand les gens quittent la pauvreté quand les gens quittent la pauvreté ils changent de façon de regarder le monde quand ils quittent la pauvreté ils attachent de l'importance à ce que le monde soit meilleur et les classes moyennes plus elles sont justement dans le confort plus elles disent on ne veut plus laisser ce monde à nos enfants et pourquoi il y a aujourd'hui cette prise de conscience climatique qui n'a pas commencé avec Don't Look Up qui a commencé avec une vérité qui dérange vous savez le film d'Al Gore qui a eu le prix Nobel de la paix en 2007 et bien c'est l'idée que nous sommes nourrissent mais nous avons un devoir aujourd'hui d'avoir une vision globale de comment nous pouvons réparer cette planète tous ensemble Lucie Schmitt puis Salomé Sack oui en deux mots moi je pense que dans notre débat il y a des absents c'est-à-dire que l'intelligence n'est pas seulement le fait des êtres humains et certes nous avons un cortex et puis nous avons un centre du plaisir mais moi je voudrais quand même insister sur le fait que si on parle d'écologie il faut évidemment regarder l'intelligence comme quelque chose la planète n'est pas seulement un système de ressources et je suis très flappée là je suis en désaccord avec vous Sylvie Brunel sur le fait que il y a des ressources voilà les ressources vont fonctionner on va sortir de la pauvreté elles ne sont pas illimitées elles ne sont pas mais le sujet c'est qu'il ne faut pas seulement parler de ressources la question des êtres non humains c'est aussi quelque chose de très profond dans la pensée de Bruno Latour dont on vient de parler c'est au fond d'ailleurs c'est celui qui a le premier à poser la question de l'élargissement de la communauté démocratique aux êtres non humains et donc je trouve que dans notre débat il faut qu'on considère aussi je ne sais pas si c'est le cerveau moi je ne suis pas une scientifique mais en tout cas la question de l'animal intelligent de l'arbre intelligent est aussi quelque chose qui travaille aujourd'hui énormément nos sociétés et cet enjeu d'une intelligence qui ne soit pas stricto sensu humaine me semble être quelque chose à prendre réellement en considération si on veut imaginer notre futur d'ailleurs dans les pays du sud le lien avec la nature le lien avec le climat le lien avec la biodiversité est quelque chose de profondément inscrit dans les sociétés et donc cet enjeu d'intelligence cessons de le voir stricto sensu comme le cerveau humain je sens que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça Daniel Liven je suis peut-être d'accord compte tenu de mon amour des arbres et des animaux je ne suis pas complètement sûr du caractère opérationnel de cette réflexion mais donc en revanche je n'étais pas tout à fait d'accord avec vous quand vous disiez le cerveau humain pour le cerveau des non-humains je suis incompétent mais le cerveau humain ne sait pas se limiter c'est pas vrai enfin je veux dire c'est une hypothèse de travail mais le cerveau humain a des ressources il a démontré au cours des 300 000 ans d'histoires d'homo sapiens pense qu'il est capable de changer de muter de transformer ses environnements et en particulier lorsque quelque chose le menace dans son existence même c'est ce que disait Spinoza il y a quelques siècles notre moteur principal c'est de persévérer dans notre être mais alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas aujourd'hui ? ou pas à la hauteur ? pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? d'abord je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on ne le fait pas ou pas à la hauteur qui est l'évolution depuis 50 ans de la croissance par tête dans les pays européens et de leurs émissions par tête de CO2 vous voyez qu'on a fait des efforts énormes je ne dis pas que ces efforts sont suffisants je ne dis pas qu'on est au terme de ces efforts quand je vois que nous prenons des engagements peut-être qu'on ne les tient pas mais qu'on prend des engagements de neutralité carbone à l'horizon 50 de réduction de 55% du CO2 à l'horizon de 2030 collectivement de manière démocratique ceux qui nous représentent et donc nous nous prenons des engagements alors après est-ce qu'on les tient est-ce qu'on ne les tient pas mais on ne peut pas dire on cartographie nos engagements mais on ne les tient pas mais non c'est pas vrai on les tient plus ou moins mais déjà les efforts que nous avons consentis d'ores et déjà s'ils sont insuffisants sont quand même la preuve du fait qu'on a pris conscience des choses et qu'on avance donc notre cerveau nous a quand même permis de faire ça politiquement en tout cas ces efforts ne sont même pas insuffisants ils sont à des années lumière d'être suffisants et l'ensemble des écologistes pourront vous le dire ensuite j'aimerais rebondir sur la question des ressources qui seraient infinies je pense que c'est vraiment un flux qui sont un flux un stock mais un flux mais en tout cas l'ensemble des énergies fossiles sur lesquelles repose notre économie aujourd'hui et l'ensemble de nos structures économiques sont finies on va avoir à un moment on va arriver à la fin de ces ressources là l'Amazonie par exemple qui est détruite chaque jour est finie on va arriver à un moment où on n'aura plus le nombre d'arbres de forêts et de biodiversité suffisant pour pouvoir survivre ça c'est sans doute le débat qu'on va avoir vous avez raison mais d'abord la planète reverdit on ne le sait pas mais la planète reverdit elle est plus verte aujourd'hui oui mais elle n'a plus les espaces de biodiversité qui sont nécessaires en fait la biodiversité elle peut être une biodiversité nourricière une biodiversité domestique et l'Amazonie vous le savez c'est un recrut végétal ce n'est pas une forêt primaire l'Amazonie elle n'existe que parce qu'il y a eu le choc microbien au 15e siècle et que des sociétés qui l'occupaient depuis 8000 ans 10 000 ans qui avaient créé des systèmes agraires extrêmement sophistiqués se sont repliées mais qu'on retrouve aujourd'hui avec la technologie lidar c'est à dire que nos paysages sont des héritages notre monde est un palimpseste il est ce que nous faisons et qu'on est en train de détruire les plus beaux paysages ce sont des paysages qui ne cessent d'évoluer et justement il faut avoir cette vision dynamique de se dire en gros si je vous écoute j'entends les écolos sont des conservateurs alors non attention c'est à dire que la planète évolue les écologistes ce sont des personnes qui rétrogradent l'être humain au rang d'une espèce vivante parmi d'autres sur la terre et qui considèrent qu'il faut laisser les écosystèmes en l'état mais la vision comment dire dynamique de la durabilité dynamique c'est de dire que nous avons en permanence les moyens de dépolluer des fleuves qui ont été pollués de revégétaliser ou de renaturer des territoires il y a toutes sortes d'écologistes d'abord pour répondre à votre question il y a toutes sortes d'écologistes il y a des écologistes qui en fait ont un rêve qui est de changer de société ils ont envie de changer de société c'est un peu comme face à la question épineuse brûlante de l'injustice sociale au 19ème siècle les marxistes ou les communistes avaient comme réponse un changement de société parallèlement à ça il y avait d'autres gens les sociodémocrates qui eux aussi étaient concernés par la question de l'injustice sociale mais qui n'avaient pas envie de changer de société ou pas comme ça s'agissant du climat du réchauffement climatique c'est pareil il y a des gens qui utilisent entre guillemets je ne le dis pas négativement la question du climat pour faire avancer l'idée utopique d'un changement de société d'une société frugale d'une société sobre et puis il y a de l'autre côté du spectre des gens qui n'ont pas du tout envie de changer de société mais qui sont très concernés par la question du réchauffement climatique et qui cherchent des moyens de maintenir cette société sans avoir le réchauffement je te remercie de définir les écologistes Denis mais en tout cas ce qui est important me semble-t-il pour contester ce que vient de dire Sylvie Brunel c'est qu'il faut penser et agir avec la nature et que l'enjeu n'est pas seulement la nature c'est ce qu'on en fait la nature n'existe pas c'est une construction sociale la nature pour moi elle existe la nature elle existe elle est vivante pour moi elle existe d'ailleurs dans une toute puissance beaucoup plus forte que la nôtre et tout l'enjeu c'est bien là il y a un débat philosophique c'est-à-dire que si la nature est ce qu'on en fait moi je suis en désaccord profond avec ça et moi ce que j'aime c'est l'interaction avec le végétal avec l'animal et avec les autres êtres humains du nord du sud donc il y a le fait que au fond l'écologie nous oblige à penser la politique à l'ensemble des échelles et en y intégrant des êtres que nous n'avons pas l'habitude d'intégrer dans le spectre démocratique et c'est en cela que moi j'aimerais bien que Laure nous parle de ce que dit Bruno Latour parce que c'est aussi quelqu'un hélas je ne suis pas à la hauteur mais je vais essayer ce qui est très intéressant dans l'approche de Bruno Latour c'est qu'il dit très bien qu'il faut représenter y compris ceux qui n'ont pas notre langage ils ont d'autres langages ils ont d'autres intelligences et au fond sinon quoi ? il faut les représenter de façon à ce que sinon quoi ? sinon on va le payer ? sinon nous le paierons et par ailleurs dans notre cerveau nous oublierons nous n'aurons pas tous les plaisirs que nous méritons parce qu'il n'y a pas seulement le plaisir de s'acheter une grosse voiture il y a aussi le plaisir de se promener en forêt qui est un plaisir immense nous on préfère nous n'aurons pas et donc il y a aussi à imaginer d'autres définitions du plaisir qui peut être dans notre cerveau mais les forêts sont plantées où la granuline aura sa place vous pensez les forêts sont sauvages et elles sont plantées alors peut-être on peut vous mettre d'accord toutes les deux en disant qu'il y a le monde où on vit et il y a le monde dont on profite et dont on profite beaucoup trop aujourd'hui en tout cas c'est un des constats que fait Bruno Latour mais à l'intérieur de ce livre il y a aussi des concepts philosophiques de réenchantement du monde grâce à la perception réaliste de l'écologie l'écologie c'est pas simplement un parti l'écologie c'est un rapport au monde moi je fais partie d'une génération personnellement je ne me sens pas une triste boomer je ne me sens pas responsable de la dégradation bioclimatique parce que je ne m'étais pas rendu compte et personne ne m'avait dit ni les médias ni les enseignants ni les professeurs que j'ai eus ni les livres que j'ai lus ne m'avaient dit qu'à ce point la planète était en train de se dégrader mais maintenant il s'agit de constater et notre conversation je trouve le prouve c'est qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a un signal écologique à l'intérieur de notre tête qu'on n'a pas envie de laisser à nos enfants et à nos petits-enfants une dégradation aussi terrible de cette planète Terre dont on s'est si mal occupé maintenant c'est un rapport philosophique au monde et à l'intérieur de ce livre très scientifique je vais vous lire un très court passage de Bruno Latour ce réenchantement du monde il passe par l'artistique on l'a vu avec le Dante Look Up qui a un succès mondial et planétaire et c'est pas pour rien mais il passe aussi dit Bruno Latour par les religions donc il y a une espèce de spiritualité de l'écologie aujourd'hui qui est rentrée à l'intérieur de notre tête nous avons des connaissances scientifiques nous avons des certitudes pragmatiques mais il faut qu'on en fasse quelque chose et comment alors je vais vous lire du Bruno Latour ça sera pas long mais c'est vachement intéressant n'oublions pas dans ce réenchantement de compter les religions ce sont des forces nombreuses des émotions profondes qui ont su déjà au cours des siècles comment transformer les âmes les paysages le droit et les arts et moi je trouve que cette dimension spiritualiste de la prise en charge de cette certitude de la dégradation de la planète Terre est un nouveau sentier philosophique très intéressant qu'en pensez-vous Salomé ? je pense effectivement que c'est très important vous avez parlé de croyances mais aussi de certitudes pragmatiques et je pense que c'est ça qui est très important on peut faire tout en même temps peut-être oui je ne sais pas mais en tout cas vous mentionniez tout à l'heure le fait que pour combattre cette dopamine qui finalement nous mène droit dans le mur en tout cas si on en croit votre démonstration il y a la connaissance et je pense que c'est vraiment la clé qui peut effectivement se mêler à une forme de spiritualité aussi pour accepter aussi la situation c'est vraiment le coeur du sujet pour moi aujourd'hui et c'est étonnant parce que souvent on me présente comme une journaliste engagée alors que moi je ne suis pas spécialiste de l'environnement mes domaines c'est l'économie et la politique et je me suis retrouvée par la force des choses à parler d'environnement non pas parce que c'est un sujet qui me passionne ou que la nature me passionne c'est simplement qu'aujourd'hui pour moi c'est la priorité de l'information ça devrait être la priorité de l'information il y a eu une étude qui a été faite récemment qui montre que dans les JT de TF1 et de France 2 les questions environnementales occupaient en 2020 seulement 17% du total du volume d'information et pour moi on est vraiment très très loin de ce qu'il faudrait y consacrer et je pense qu'il faut absolument arrêter de compartimenter l'écologie comme une science à part alors que c'est justement j'étais justement en désaccord avec vous là-dessus pour moi il nous faut un changement de société il nous faut un changement de paradigme et en ça l'ensemble des disciplines sont impliquées dans cette question-là et on devrait tous se mettre en fait à parler d'écologie et à Blast on a quelqu'un qui le fait très bien qui s'appelle Paloma Moritz qui en parle techniquement mais on a aussi chaque chef de pôle de l'économie de la politique qui en parle également car pour nous c'est la priorité de l'information et je pense que ça c'est vraiment ce qui est assez passionnant excuse-moi Denis mais ce qui est assez passionnant c'est aussi que dans l'histoire dans le succès de Don't Look Up il y a le succès d'un langage c'est-à-dire qu'on cherche les langages de l'écologie moi je travaille beaucoup sur la littérature et l'écologie et j'observe que dans cette rentrée littéraire on a eu par exemple énormément de romans d'auteurs très talentueux je pense par exemple à Plasma de Céline Minard qui est en fait une sorte de science-fiction climatique incroyable qui commence par une scène d'acrobatie regardée par des cyborgs et donc on est dans une situation où aujourd'hui on revisite les genres de la littérature avec une beauté des mots un plaisir à le lire un plaisir que le cerveau accepte et donc cette invention d'un langage qui n'est pas un langage stricto sensu politique politicien mais qui rejoint ce qu'on vient de dire sur le fait qu'il ne faudrait peut-être pas un parti vert mais qu'il faudrait quelque part que tous nous soyons dans un imaginaire en fait le sujet c'est l'imaginaire de l'écologie c'est un imaginaire de plaisir Denis Olivier et puis après on aura une poignée de minutes pour parler du progrès mais ça c'est nouveau je suis un peu inquiet je suis un peu inquiet je suis un peu inquiet à l'idée et d'ailleurs ça me paraît assez vrai qu'on compare l'écologie aux religions quand on sait ce qu'elles ont produit d'obscurantisme comment elles ont été comment elles ont été source de tant de malheurs et parfois encore aujourd'hui et je vois qu'en effet il y a une petite partie une petite frange de ceux qui c'est pas c'est pas l'amour de la nature moi j'y adhère pleinement et c'est pas même le refus de la spiritualité ça c'est une affaire privée mais l'idée que l'avenir de notre monde reposerait sur la défaite de la raison sur la croyance sur etc il y a quelque chose que je ressens comme ça et que je trouve extrêmement inquiétant et donc je pense que je respecte absolument le droit de chacun de confesser la religion qui veut j'ai beaucoup d'admiration pour les mouvements spirituels et les pensées spirituelles mais je pense que la question qui nous est adressée aujourd'hui en tant qu'humanité confrontée à un risque considérable ressort plutôt de la raison de la science de l'échange du progrès et du progrès mais de l'échange entre genres raisonnables rationnels dans l'espace démocratique plutôt que de l'univers de la croyance et de la foi mais il ne faut pas laisser opposer ça c'est une opposition qui n'insiste pas c'est une opposition que l'histoire a souvent mis sur notre chemin malheureusement le film dans le look-up on va le faire assez rapidement parce que le temps a filé mais c'est parce que le débat était passionnant il y a une figure la figure du méchant dans ce film c'est le milliardaire de la tech alors c'est une sorte de on a beaucoup dit Steve Jobs à lui au milieu de l'écran peut-être plutôt Elon Musk en réalité et c'est à lui et c'est à lui que la présidente américaine va confier la mission in fine d'essayer de détruire cette comète pourquoi parce que il va s'il y arrive en retirer de gros bénéfices pour son entreprise rapidement Denis Oliven c'est le méchant du film pour le coup est-ce que vous vous diriez c'est l'une des impasses du film justement parce que pour vous le progrès la solution l'innovation technologique c'est la clé oui mais dans le film d'ailleurs je ne crois pas que le sujet ce soit le refus de l'innovation technologique parce que comme c'est une comète qui arrive vers la planète si on arrêtait de manger de la viande de prendre l'avion et de prendre sa voiture si on réduisait l'espace des habitations elle arriverait tout de même donc il y a deux choix techniques il y a le bombarder avec des missiles nucléaires c'est le choix qui est proposé au président de la république ou bien une technologie hyper innovante que personne n'a testé et qui a comme avantage d'être potentiellement un gain capitaliste énorme donc ce que montre le film n'est pas du tout parce que c'est un film américain et les américains sont des technoptimistes le film n'est pas hostile à la technologie il dit simplement ne nous trompons pas dans nos choix technologiques faisons les bons choix prenons utilisons plutôt les technologies éprouvées et surtout ne nous trompons pas en termes de décision politique ne soyons pas inféodés à des intérêts privés ayons en ligne de mire l'intérêt de la planète je crois que c'est ça qu'il dit et de fait je partage ce point de vue aujourd'hui en effet on résoudra et d'ailleurs même les écologistes par exemple les énergies renouvelables ou bien les révolutions thermiques des immeubles qui permettent de réduire la consommation énergétique c'est de la technologie donc la technologie est au cœur des problématiques qui vont nous permettre de relever le défi climatique et en même temps on continue à mettre l'homme au centre du jeu si je vous écoute c'est que ça rejoint ce que disait Laura Adler sur le fait qu'il ne faut pas opposer certaines choses il est évident que dans l'écologie il y a l'idée de la transformation transformer le modèle et ça implique de nouvelles technologies par exemple à la dernière COP il y a eu toute une discussion sur les puits de carbone et le fait qu'il fallait développer des technologies de décarbonation qui n'existent pas encore mais à côté de ça il y a l'idée de la préservation c'est-à-dire il y a transformation et préservation vous vous dites il faut laisser la technique à sa juste place je dis qu'il faut la laisser à sa juste place et je dis aussi qu'il faut prendre le temps de comprendre la complexité de la nature ce qui aujourd'hui n'est pas le cas de ceux qui nous dirigent c'est-à-dire que je crois qu'ils connaissent souvent mieux la technique et qu'ils décident beaucoup plus souvent en fonction de la technique qu'ils ne décident en fonction de la préservation de la nature je prends l'exemple des arbres aujourd'hui vous le disiez Sylvie Brunel la planète devient plus verte mais on plante des arbres n'importe comment et du coup ils ne séquestrent pas le carbone donc lorsqu'il s'agit de séquestrer le carbone qui est la grande question devant nous d'ici 2050 il faut à la fois prendre le temps de développer des technologies et prendre le temps de préserver des forêts ou si on plante des arbres de le faire correctement Sylvie Brunel Oui le monde agricole le monde agricole c'est un monde qui pilote les paysages et qui pilote notre aptitude à se nourrir et bien ce qu'on sait aujourd'hui c'est que si les agriculteurs dans leur pratique pouvaient juste augmenter de 4 pour 1000 la captation de carbone des 30 premiers centimètres du sol et bien on pourrait contrebalancer les émissions de CO2 et on a les forêts bien sûr mais on a aussi les vergers les prairies vous parliez tout à l'heure Denis d'abolir la consommation de viande l'élevage c'est ce qui permet de valoriser dans des milieux pauvres des territoires qui ne sont pas utilisables par l'homme en produisant tout un ensemble de services et en réalité ces agriculteurs ces éleveurs qui sont souvent conspués aujourd'hui dans nos discours au quotidien ils ont aujourd'hui des techniques des solutions dans la conduite de leurs exploitations qui ne sont pas seulement de la technologie qui sont de l'adaptation qui nous permettrait dès aujourd'hui d'avoir des réponses et c'est ça que je trouve formidable c'est l'ensemble de ce puits de connaissances sur des gens qui travaillent au contact de la nature qui vivent avec la nature souvenons-nous quand même que les américains qui font l'apologie de ce qu'on appelle la wilderness c'est-à-dire la nature sauvage ils ont génocidé les indiens pour créer des parcs à leur place et c'est aujourd'hui ce modèle que nous voudrions voir réparti dans le monde entier quand nous disons qu'il faut étendre les zones protégées il faut étendre les zones protégées avec ceux qui travaillent la terre avec les éleveurs avec les cultivateurs ça veut dire qu'on a des tas de solutions fabuleuses non alors attention non on ne veut pas génocider les indiens mais aujourd'hui on crée des aires protégées contre ceux qui vivent dans des territoires qui sont justement dont ils sont à l'origine par leurs pratiques agraires par leurs pratiques d'élevage et ça c'est dramatique c'est ce que d'ailleurs défend l'ONG Survival International qui dit attention nous avons nous notre vision d'occidentaux et nous oublions que les territoires ils sont le produit de ces sociétés pastorales pour que nos téléspectateurs comprennent l'enjeu de la technologie aujourd'hui tous les débats autour de la lutte contre le réchauffement ont une dimension technologique parce qu'il y a deux façons qui doivent être coordonnées d'ailleurs de lutter contre le réchauffement il y a réduire les émissions et ça c'est de la technologie c'est par exemple c'est aussi préserver la nature oui c'est aussi préserver la nature réduire les émissions et donc par exemple faire de l'électricité sans CO2 donc il y a toute une série d'inventions technologiques qui sont déjà là mais il y a aussi recapturer le CO2 non pas en réduire les émissions mais le recapturer et il y a des technologies on y travaille depuis les années 70 simplement là par exemple les gouvernements devraient investir massivement dans ces technologies voilà un don't look up évident et ils n'investissent pas massivement dans ces technologies est-ce qu'aujourd'hui on a des technologies qui nous permettraient de lutter efficacement là maintenant à hauteur de ce dont on a besoin contre le réchauffement climatique et contre la perte de la biodiversité je ne crois pas et ce que je trouve fou dans ce débat ici un champ de maïs autour un champ de maïs on déteste le maïs allez-y ça le message est terminé à l'échelle de ce dont on aurait besoin pour lutter contre le réchauffement climatique et pour tous survivre ce que je trouve terrible avec ce débat du solutionnisme technologique c'est-à-dire si est-ce que la technologie va pouvoir nous aider à lutter contre tout ça c'est qu'il y a une forme de c'est illogique parce qu'on est en train d'utiliser les outils du capitalisme pour lutter contre les effets néfastes du capitalisme qui est quand même à l'origine de tout ce dont on subit les conséquences aujourd'hui et quand je parlais de changer de système je parle évidemment de sortir du capitalisme Sébastien Bollard je veux savoir comment vous regardez ce débat est-ce que comme le dit Salomé Sacquet ce serait utiliser en gros le poison qui aurait détruit la planète pour la sauver si je comprends bien aujourd'hui si on est à la veille d'une possible extinction de notre espèce il faut relire le dernier rapport du GIEC quand même il faut arrêter de se mettre la tête dans les étoiles c'est à cause d'une chose c'est de la science et de la technologie tout est dit pourquoi ? parce que les émissions de gaz à effet de serre n'ont été possibles que depuis l'ère industrielle ont été identifiées dès 1912 à travers l'exploitation des premières mines de charbon à grande échelle qu'on le savait depuis le début et que ça n'a fait que s'accentuer qu'il y a eu plusieurs avertissements au cours du 20ème siècle il y a eu le discours de Carter il y a eu plusieurs rapports qui étaient quand même très annonciateurs et on n'a jamais pris la décision de réduire l'impact de la technologie de la science de l'exploitation des énergies fossiles sur notre environnement on a inventé une nouvelle explosion technologique et scientifique qui est le numérique on a prétendu que c'était dématérialisé et au début on s'est dit ah oui ça va faire gagner du temps les mails tout ça et puis en fait on ne réfléchit pas à la limite qu'on pose à l'utilisation de nos propres technologies et on se retrouve avec 10 fois plus d'impact sur le monde physique et sur notre cerveau moi je pense que l'être humain peut toujours décider d'utiliser sa technologie différemment mais pour l'instant il a montré que malheureusement il le faisait toujours dans son propre intérêt et son propre confort à court terme et qu'aujourd'hui quand on pose la question maintenant essayons de limiter l'impact des technologies notamment dans l'exploitation des énergies fossiles mais pas seulement parce que les batteries ça a un impact aussi parce que les centrales de recapture de carbone et récents articles scientifiques très intéressants qui montraient qu'aujourd'hui il en faudrait un milliard à la surface de la planète pour arriver à absorber les émissions annuelles de CO2 donc c'est un leurre total mais le GEC le prévoit le GEC le prévoit de la recapture mais là je trouve qu'on est en plein don't look up je suis désolé de vous le dire on est en plein don't look up je suis désolé je ressens pas ça je suis désolé je suis désolé de vous le dire pardon mais je suis désolé de vous le dire mais dire aujourd'hui alors que la science depuis deux siècles et les techniques ont certes eu des effets négatifs mais ont combattu comme vous le disiez la faim dans le monde au point que maintenant il y a 10% seulement de la population qui a faim alors qu'il y en a 90% il y a un siècle a combattu les principales épidémies a permis l'amélioration du niveau de vie vous confondez la capacité à faire augmenter la masse humaine à la surface de la planète avec la durabilité de cette espèce qui est devenue invasive vous pensez qu'on vivait mieux au 19ème siècle que nous vivons aujourd'hui laissez les femmes parler c'est ça que vous dites vous n'avez pas entendu et surtout c'est une femme qui va conclure ce que je voulais dire c'est que le sujet c'est la démocratie technique c'est à dire que on parle du progrès technologique sans avoir l'idée de demander aux sociétés ce qu'elles en pensent et que l'enjeu de pouvoir associer chacun à quelque chose qui était confisqué par les experts me semble être un élément essentiel là nos cerveaux joueront sans doute leur rôle mais en tout cas moi je veux qu'on associe technologie et démocratie merci à toutes et à tous je suis désolé on aura le temps et l'occasion d'en reparler c'est promis merci à toutes et à tous Salomé Sacquet merci d'être venu Lucille Schmitt également Denis Oliven un étrange renoncement il est ici publié chez Albin Michel Sylvie Brunel je le citais en début d'émission toutes ces idées qui nous gâchent la vie c'est chez Jean-Claude Lattès et puis Sébastien Rocher Sébastien Boller pourquoi Rocher il existe aussi mais ça n'a rien à voir il y a des rochers dans le cerveau le bug humain pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher il y a aussi d'autres livres à vous et puis je crois un prochain livre qui sort très prochainement merci beaucoup d'être venu sur ce plateau demain ce sera autour de 22h45 pour information allez bonne fin de soirée merci beaucoup Sous-titrage ST' 501